Bonjour à toutes et à tous, c'est Guétan de Traderox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo analyse. Donc j'avais un petit peu demandé sur Facebook quels actifs vous intéressaient et du coup je vais faire une analyse du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq et du Gold. Donc pour cette analyse, j'ai déjà tracé en amont quelques zones sur des grosses unités de temps, donc du journalier, du H4 et du H1. Et donc je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ces zones, pourquoi je pense que le prix va réagir. En fait, une zone, c'est tout simplement un niveau sur lequel je pense que le prix va réagir, que ce soit à l'achat ou à la vente. Si le prix arrive sur cette zone, il va y avoir une réaction. Il y a de grandes chances du moins que cette réaction se produise et donc il y aura moyen d'intervenir sur le marché à ce moment-là. Du moins, ma stratégie est basée sur ce genre de zones et donc je les trace toujours en amont une fois le dimanche pour la semaine. Donc ce sont des zones de la plus grosse unité de temps et tous les jours, je ferai ce même travail sur des plus courtes unités de temps. Étant donné que je fais du scalping, les petites zones intraday, les petites zones journalières vont m'intéresser. Donc voilà, je commence tout de suite avec le DAX. Donc le DAX ici en journalier, comme on peut le voir, si on retourne un petit peu en arrière, on a la grosse descente. La grosse descente ici en février-mars, due au coronavirus principalement. Et à partir du 19 mars, il y a eu une belle reprise et comme on peut le voir, j'ai tracé un espèce de biseau qui est quand même vachement intéressant parce qu'il prenait en appui le 30 avril, ensuite il est resté un peu en dessous, ensuite il a commencé à créer ce biseau. Et là, comme on peut le voir, il arrive tout doucement à sa fin. Donc ce genre de biseau dans un contexte haussier, on a une baisse, on corrige, on a ce biseau. Donc techniquement, c'est 70% de chances de casser par le bas, 30% de chances de casser par le haut. A noter aussi que si on trace de haut en bas un Fibonacci, j'aime bien utiliser cet outil, ça donne souvent des bons points de correction lors de gros mouvements. Voilà, comme on peut le voir, les 38% ont vachement bien été travaillés dans un sens acheteur. Les 61% ont eu un double appui et comme on peut le voir, là, on a été pas mal bloqué sur les 88,6%. Donc maintenant, on est toujours dans ce biseau, on va voir au cours des prochains jours, prochaines semaines, par où est-ce qu'on sort. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs probabilités que ce soit en bas qu'en haut, mais on reste quand même vachement méfiant parce que le marché est quand même assez haussé ces derniers temps. Il a essayé de descendre, mais chaque fois, il se fait rejeter assez violemment à la hausse. Donc personnellement, je reste acheteur pour l'instant sur le DAX, à moins d'une cassure pullback sur ce même biseau. Donc les deux zones que j'ai tracées, voilà. Pourquoi je les ai faites ? Alors la première en bas, vers 217 de 322, je l'ai tracée avec ce qu'il y a eu ici sur la gauche. Le 4 mars, on peut voir que le prix est vachement descendu. Il a cassé beaucoup de niveaux et c'est le niveau qui a repris appui pour descendre derrière. Donc ça, ça m'intéressait vachement. Et ensuite, ici, on a eu le 30 juillet, une reprise sur ce niveau et repartie en haut. Donc pour moi, je pense que si on doit descendre et casser le biseau, il y aura au moins un arrêt qui sera marqué sur cette zone-ci. Et donc, j'en profiterai probablement pour prendre un achat ou si la cassure est brutale et que ça repart en bas pour prendre une vente. Donc ce genre de niveau m'intéresse beaucoup. À la base, j'avais fait une deuxième zone avec le top du 8 juin ici sur la gauche. Je vais faire une petite flèche pour vous montrer. Là, comme vous pouvez le voir, c'est le début de ma zone. Et l'autre partie de ma zone a été basée évidemment sur les niveaux ici sur la gauche. Et je me disais que c'était un niveau intéressant. Mais au final, je me rends compte qu'il n'est pas super pertinent étant donné qu'il est en plein milieu du biseau. À la base, il était en milieu. Ensuite, il commence à être sur la partie basse du biseau. Donc, je pense que quand le prix, s'il continue à évoluer dans son biseau et qu'il reprend appui ici précisément, je prendrais certainement un achat. Pourquoi ? Parce que ça m'étonnerait grandement qu'il casse à la fois le biseau plus la zone des lignes. C'est pour ça que je la laisse afficher à l'écran. C'est pour ce pullback à l'achat précisément. Je vais ensuite réduire les unités de temps et je vais descendre sur du H1. J'ai vu une autre chose intéressante sur le DAX. C'est qu'ici, sur la gauche, c'est un peu plus récent, c'est au fin du mois d'août, on avait un canal descendant qui a été cassé par le haut, ce qui est plutôt logique. On a une hausse, ensuite on corrige sous forme de canal, 70% de chances cassées par le haut. Un peu comme un biseau, à part qu'un canal, c'est un peu plus propre à traîner. Jusque-là, pas de problème. Mais ce qui veut nous intéresser, c'est qu'on a eu un rejet direct, une réintégration, et maintenant, il n'est plus trop respecté. Donc, de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Que le marché a essayé de monter, il s'est fait rejeter violemment, mais malgré ce rejet, cette réintégration, il parvient à repartir en haut. Donc, même si le canal, pour l'instant, n'est plus trop travaillé, d'ailleurs, la borne haute n'a plus trop de sens, celle du bas a toujours du sens, elle a toujours été bien travaillée, même encore ce vendredi dernier, on peut toujours se dire que tant que cet oblique tient, le marché sera plutôt haussier. Et comme on peut le voir, on a pullback en plein sur la mèche ici. La mèche ici, elle touche les deux obliques, mais les obliques n'ont pas été tracées avec cette mèche. Donc, c'est une pure, entre guillemets, coïncidence, mais ça nous donne vraiment des très bons points d'achat, ce genre d'analyse. Donc, au niveau des zones que j'ai tracées sur le DAX, comme on peut le voir, ce sont des zones assez logiques, selon moi, si on fait un peu de support résistance. Ici, tout simplement, la première zone basée sur cette mèche-là et un peu ce qu'il y a eu sur la gauche, ça a été déjà pas mal travaillé. Donc, je pense que si le prix revient là-dessus, il y a moyen que ce soit intéressant. Une autre qui est dans la zone daily, donc tout simplement, j'ai affiné la zone daily afin d'avoir un point d'entrée plus précis, en cas où on reviendrait sur ce niveau-là, de préférence au moment où on touchera l'oblique. Donc, ça devrait arriver plus ou moins le 22 septembre, si tout va bien, entre le 22 et le 25 septembre, donc dans quelques semaines. Ça peut être intéressant à voir comment le prix aurait évolué d'ici là, s'il reste en range ou bien s'il se casse d'un côté ou d'un autre. Donc, a priori, je reste attentif sur ce genre de niveau. Et alors, j'ai tracé quelques zones ici sur la hausse, histoire de voir un petit peu quel niveau pouvait bloquer le prix. Évidemment, je n'ai pas tracé le haut de la semaine précédente, mais c'est un niveau intéressant sur les 460, même si j'estime que vu la façon dont il est arrivé dessus et la façon dont il a rejeté violemment, je qualifierais plus ça d'excès et que le vrai niveau serait plutôt un peu plus bas vers les 300-306, ce qui pour moi est un niveau un peu plus intéressant. Donc, voilà pour le DAX. Pour résumer, un marché plutôt haussier pour l'instant, avec toujours une méfiance de ce biseau de casser par le bas, mais je pense qu'on a encore quelques semaines avant de le casser. Maintenant, ça peut très bien casser demain ou la semaine prochaine. Mais dans les faits, il y a plus de chances que ça continue à évoluer à l'intérieur de ce biseau que de casser violemment. On va jouer les probabilités et travailler comme ça. De toute façon, en scalping, le stop est très serré, donc on ne se tracasse pas trop pour ça. On va maintenant passer au Dow Jones, qui est un peu différent du DAX pour une fois, parce qu'il est beaucoup plus haussier. Beaucoup plus haussier de bas, parce qu'il est monté bien plus haut. Il a quasiment rattrapé tout son retard du coronavirus. Comme on peut le voir, j'ai tracé aussi un biseau sur le Dow Jones. Il est beaucoup plus grand, parce qu'il commence... Les points hauts ont été pris le 9 juin et le 3 septembre, donc c'est assez récent. Par contre, les points bas, eux, ont été pris tout au long de la montée et ça a été assez bien respecté dès le début mai. Donc, ça fait quelques mois que ce biseau est maintenu. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans les jours, semaines à venir. Une fois de plus, comme sur le DAX, on arrive à terme. On arrive quasiment sur le plus haut historique. On est monté à 29100. Le plus haut historique est à 29500. Donc, le Dow est bien plus puissant que le DAX. Il a bien mieux corrigé sa descente. Donc, on va voir ce que ça donne au cours des prochaines semaines. A priori, le biseau, dans ce cas-ci, je ne mettrai pas ma main coupée qui casse par le bas, et te donner qu'il a quasiment retracé toute la baisse. En général, un biseau, c'est intéressant d'avoir les 70% de chances de cassure dans le sens de la tendance, dans le cas où le retracement se fait sur des niveaux intéressants. Par exemple, on peut utiliser Fibonacci pour regarder ses niveaux, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas trop de sens, étant donné qu'il a quasiment tout corrigé. Ce n'est pas très intéressant. Je pense que le biseau, il va juste nous donner une accélération de flux au moment où il va casser. Pour moi, c'est un peu mon avis par rapport à ce biseau. Au niveau des zones, j'ai tracé principalement sur les mèches qui ont servi et les corps de bougie des endroits où le prix a été rejeté violemment, comme par exemple ici, ici, ou encore ici. Je n'ai pas fait de zone pour l'instant, mais ça va être intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on peut le voir, chaque fois que le marché arrive sur ce genre de prix, il travaille et il se fait rejeter assez violemment, ou bien, il parvient à le casser assez bien, comme par exemple, on va prendre le cas d'ici, ça représente ici. Il le casse, il revient, il repart. Ça nous donne vraiment des super points d'achat, même en scalping. Il y a moyen d'aller chercher, d'être 10, 30, 40, 50 points en scalping. Ça fait vraiment des excellentes performances. C'est pour ça que je garde ce genre de niveau à l'écran. Maintenant, je vais descendre en unité de temps H1. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours ce même biseau, c'est le biseau d'Elie qui est resté affiché. On a pas mal de zones sur le chemin et elles sont toutes plus ou moins bien travaillées. On a la zone basse ici qui a très bien fait appui, à savoir que cette zone a été tracée dimanche, donc la pluie a été prise en considération pour la tracer. Je ne vais pas tricher de ce côté-là. Par contre, toutes les zones H1 ont été tracées en amont de cette semaine. Donc, ils ne connaissent pas le marché qui est en train de se produire pour l'instant. Ici, j'avais tracé une ligne sur les 28 000, qui pour moi était un niveau intéressant. Comme on peut le voir, ce matin, à 9h du matin, ça n'a pas manqué. Il y a eu un très bon rebond dessus. Personnellement, je n'ai rien pris, étant donné qu'aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. Nous sommes le lundi 7 septembre. Donc, le marché bouge. Il est quand même coté, étonnamment, mais de base, les bourses sont censées être fermées. Ce n'est pas les bourses qui sont fermées, c'est un jour férié aux États-Unis. Donc, la volatilité est censée être moindre. Donc, personnellement, je ne traite pas les US en ce jour. J'ai juste fait le travail comme ça. Je pouvais vous les présenter dans cette vidéo. Et pour le reste de la semaine, je pense que ces zones vont bien servir. À savoir que la zone qui m'intéresse le plus, ça va être la zone ici au-dessus, vers les 28 730, 28 750, avec le haut du mois précédent. On pourrait limite agrandir la zone, alors elle ferait 300 points. Mais concrètement, sur ce genre de niveau, je chercherais une vente ou bien alors un achat. Si ça casse, on va pull back dessus. On va voir un peu comment ça réagit. A priori, c'est un niveau qui risque d'être très bien travaillé. Les autres niveaux H1 risquent de juste avoir un petit pull back dessus. Et on verra un peu comment ça se passe, avec ma stratégie. Mais a priori, il n'y a pas grand-chose qui devrait bloquer le dos à la hausse cette semaine. Surtout que si on regarde en daily, on a toujours ce biseau. On a touché le bas de biseau. En général, quand il va le chercher, il va chercher au moins le haut ou au moins la moitié. Comme on peut le voir, si on le trace ici, tous les tops de biseaux ici, ça fait plus ou moins maintenant la moitié de celui-ci. Donc, je pense que les 28 600 seront atteints en début de semaine. Il y a moyen que ça y aille. En tout cas, maintenant, j'anticipe rien. Je réagis avec le marché. Je fais du scalping, donc du très court terme. Mais je pense que pour ceux qui font des plus gros horizons, ce genre d'opportunité, c'est vraiment en or et à ne pas manquer. Donc, voilà pour le dos. A priori, plutôt haussier pour l'instant. Ne pas considérer que c'est un biseau normal qui cassera par le bas. Il fait exception étant donné que la correction était beaucoup trop violente. Il est monté bien trop haut, quasiment 100% retracé. Donc, ce n'est pas très intéressant de le trader en tant que biseau, donc en sorte de cassure baissier, mais intéressant en termes de volatilité. Donc, maintenant, je vais passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est mon nouveau petit chouchou ces temps-ci. Je fais pas mal de bonnes performances dessus. Je le trouve très, très propre. Par contre, il est tellement monté ces derniers temps qu'en daily, je n'ai qu'une seule zone. Comme vous pouvez le voir, c'est la folie. On avait en mars 2020 un point bas à 6600. On est monté à 12500, donc presque le double. On a quasiment rattrapé le DAX avec le Nasdaq. Donc là, on est un peu éloigné maintenant vu qu'il y a eu une chute de 1000 points ces derniers jours. Mais concrètement, il est très, très, très fort à la hausse. Une droite de tendance n'aurait pas trop de sens parce que pour la tracer de plein de façons différentes, elle est beaucoup trop pentue et les points d'appui ne sont pas assez propres. Donc, j'ai décidé de ne pas tracer de droite de tendance. Par contre, j'ai tracé ce niveau. Ce niveau ici, la zone daily vers les 11000, 11100. Tout simplement parce que le prix a doublement rejeté ici le 13 et le 21 juillet. Et là, il a pile poil le prix appui dessus et rejeté violemment. Donc, c'est ma seule zone daily. Je la trouve très intéressante. Et on passe tout de suite en H1 sur lequel on peut voir que j'ai fait un peu plus de zone. Aujourd'hui, évidemment, ça travaille entre les deux. C'est toujours férié. Contrairement au dos qui avait un peu plus de punch, le Nasdaq est très mou. Donc, ce n'est pas très intéressant à trader aujourd'hui. Moi, je passe mon tour. Par contre, pour les prochains jours, je m'attends clairement à des réactions sur ces zones. Je vous mets l'écran comme ceci. Comme ça, vous avez les chiffres. Si vous désirez vous inspirer de mes zones, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment utiliser ma méthode pour travailler les zones au mieux, je vous invite à rejoindre ma formation. De toute façon, ce n'est pas pour faire la pub, mais on a de très bons résultats sur les zones. Et au final, l'analyse, ça prend assez rapidement. Il suffit de pratiquer un petit peu tous les jours. Et au final, au bout de quelques semaines, je dirais entre deux semaines et un mois, si vous faites vos zones tous les jours, vous aurez les mêmes zones que moi. Vos zones seront super propres. Et votre trading sera vraiment différent, je pense. Donc, voilà pour le Nasdaq. On a des zones intéressantes. Ma zone préférée serait la zone au-dessus, au niveau du haut du mois précédent, sur les 12 157, 12 172. C'est donné que c'est le plus haut du mois d'août. On a déjà pris un premier appui dessus le 2 septembre à l'achat. Pour moi, si on arrive sur ce niveau-là, ça va pas mal réagir. Les autres zones sont quand même intéressantes. Mais pour moi, la zone vraiment du haut du mois précédent sur les 12 167, elle est vraiment très intéressante. Et je serai prêt à la trader. D'ailleurs, on peut même mettre une alerte sur ce genre de niveau afin de vraiment ne pas les rater et de pouvoir saisir l'opportunité. Donc, pour résumer, le Nasdaq, assez haussier. On peut le regarder en délit pour se le rappeler. Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Tracer un fiboz, je ne sais pas si ça aurait du sens. Étant donné que si on le trace, le point de correction, ce sera 10 200. Maintenant, ce n'est pas impossible qu'on aille chercher ce genre de niveau. Mais pour l'instant, il ne monte pas de signe de faiblesse. Il a fait un gros rejet étant donné que jeudi passé, il y a eu une grosse chute au niveau de certaines actions américaines, notamment Tesla, Apple. Et donc, vu que ce sont des valeurs technologiques assez lourdes, le Nasdaq en a en pâti. Mais a priori, avec les annonces de certaines grosses compagnies comme Nvidia avec les nouvelles cartes graphiques RTX, entre autres, qui a fini avec genre 15-20% de bénéfices en une journée, ça peut un peu balancer. Et je pense qu'on peut toujours continuer un petit peu le marché haussier. Maintenant, il faut rester très prudent parce que je ne vais pas faire un petit peu mon alarmiste, un peu comme avec le Bitcoin, de dire que ça va se crasher, ou bien ça va monter un million. Mais on a un peu un pattern de bulles. C'est-à-dire qu'on monte une première fois, on corrige assez bien et on explose à la hausse. Et ensuite, j'en ai un peu parlé autour de moi, il y a pas mal de particuliers qui commencent à investir. Et en général, quand je parle des particuliers, ce n'est pas les petits traders comme vous et moi. Moi, je dirais qu'il y a trois catégories. Il y a les gros traders, donc ceux qui ont des gros capitaux, les gestionnaires de fonds, etc. Donc, ce sont les gros porteurs. Ensuite, il y a les petits porteurs. Ce sont des personnes qui s'intéressent au trading, qui se forment comme vous et moi et qui font ça en activité régulière. Et alors, il y a les ménages. Ce sont ceux qui n'y connaissent rien du tout et parce qu'ils entendent à la radio que c'est intéressant d'investir sur telle ou telle action, ils vont le faire. Donc, à partir du moment où ce genre de personnes commencent à intervenir sur certains marchés, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. On l'a vu récemment avec le Bitcoin qui était monté jusqu'à 20 000. Des gens l'achetaient encore à ce prix-là. Et malgré tout, il s'est quand même fait bien cracher derrière. Il est descendu à 5 000, je pense, parce que les ménages avaient commencé à beaucoup investir et les gros ont décidé de prendre leurs bénéfices. Donc, attention à ce que ça ne se produise pas sur le Nasdaq et donc sur l'ensemble des valeurs technologiques. Mais a priori, vu comme Amazon sort des bonnes nouvelles en boucle, là, ils viennent de recevoir le permis pour construire leur propre drone. Ça ne devrait pas trop poser de problème pour l'instant, mais on garde dans un petit coin de la tête que si ça arrive, on sait pourquoi ça arrive. Donc, on va ensuite attaquer le dernier réactif pour aujourd'hui qui sera l'or. L'or, j'aime bien le trader ces temps-ci parce qu'il s'est montré assez volatil, surtout depuis début juillet où il n'est pas mal monté. Il a tapé ses plus hauts historiques, même marqué un nouveau record sur les 12 075. Donc, l'or, a priori, a marché assez haussier pour l'instant. J'ai juste noté une zone majeure en unité de temps daily qui sera la zone de correction sur les 1824-1838. Donc, pourquoi cette zone ? Il n'y a pas vraiment de secret. C'est que quand il y a un gros mouvement, j'aime bien tracer un Fibonacci. Et là, je vous donne une petite astuce. C'est que quand vous avez un gros mouvement, vous avez parfois un arrêt dans le mouvement. Ici, on peut noter l'arrêt ici. Donc, on a une première hausse ici à gauche. On s'arrête et on repart. Quand ça se passe, ce que je fais, c'est que je trace un double Fibonacci. Le premier est tracé de bas en haut en prenant tout le mouvement et le deuxième est basé sur le deuxième mouvement. Et comme on peut le voir, moi, mes niveaux préférés sur Fibonacci, c'est les 61,8. Étonnés que c'est le nombre d'or, c'est le niveau principal de Fibonacci. Et les 38,2 qui sont complémentaires. Deux, ils font 100%. Et comme vous pouvez le voir, les deux Fibos tracés côte à côte donnent cette zone. Donc, pour moi, c'est une zone de correction très intéressante. Si le prix revient dessus, le marché a de grandes chances de repartir à la hausse. Et le deuxième niveau de correction qui m'intéresse, je ne l'ai pas noté, mais je vous le donne ici en live, c'est ici au niveau des 1 757. Tout simplement parce que ça a déjà été vachement bien travaillé en tant que résistance. Ça a bloqué bien le prix. Donc, ça revient dessus. On peut peut-être reprendre un plus dessus. Mais pour moi, c'est vraiment les 1 824, 1 838 qui sont très, très, très importants comme niveau de correction pour la reprise de la hausse de l'or. Donc, ça, c'était pour l'analyse en journalier. Donc, je pense que l'or peut très bien aller chercher ce genre de niveau avant de recommencer une folie haussière. Une folie haussière entre guillemets parce que pour moi, il peut retourner au moins jusqu'à ses plus hauts historiques. C'est déjà pas mal étant donné que c'est une centaine de points plus haut et s'il atteint la zone de correction, ce sera 200 points plus haut. Et en H1, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé deux petites zones et un petit canal. Un petit canal tracé ici principalement sur la fin de semaine passée. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à le casser. Donc, il est toujours à l'intérieur de ce petit canal baissier. Après, il est un petit peu hors contexte, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, entre mes deux zones, il y a une espèce de range qui s'est tracé. On peut voir, le marché est resté énormément de temps entre ces deux zones. Et il a fait deux sorties. Une sortie à la hausse, ici, réintégration. Une autre sortie à la hausse, réintégration. Donc, a priori, il est en train de tenir son range. Il a fait deux échecs à la hausse, sachant que les deux échecs étaient plus faibles l'un par rapport à l'autre. Comme vous pouvez le voir, il suffit de tracer une oblique. On voit que le deuxième était plus faible. Donc, on n'est pas à l'abri d'une troisième tentative. Mais si ça rejette encore plus bas que ce dernier plus haut, mettons dans ces environs ici, et que ça réintègre derrière, ce sera peut-être le moment de shorter afin d'aller chercher ces fameux niveaux de correction, ici en bas. Et donc, je pense qu'entre la réintégration, étant donné qu'on peut faire un trading de réintégration, jusqu'à la zone, il y a 118 points. Donc, 118 points sur l'or, il y a moyen de faire un très bon bénéfice. Donc, personnellement, je ne suis pas très très détrading, swing trading. Mais si ce trade arrive, je le prendrai très certainement et je vous partagerai sur la page Facebook le résultat. Avant, j'en ferai une vidéo si je parviens à le garder et à le prendre. Je dis ça en rigolant parce que j'ai un peu de mal à garder les trades. étant donné qu'en scalping, on fait des positions de quelques secondes à quelques minutes, c'est très compliqué pour moi de garder des positions sur le long terme. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, on verra bien comment ça se passe. Pour l'instant, de toute façon, je pense qu'on en est encore loin. Ça peut encore durer quelques jours, voire semaines, avant que ce genre de pattern se produise. Et puis, étant donné qu'il y a une certaine corrélation entre l'or et les indices, il faudra voir aussi comment les indices réagissent. Pour que l'or, en tant qu'une petite attaque haussière, il faudrait que les indices soient un peu mis à mal et pour qu'ils réintègrent en dessous et qu'ils descendent au point de correction, il faudrait qu'il y ait vraiment de grosses montées sur les indices. A priori, ce genre de relation et de corrélation. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà pour l'or. Vous avez tout mon avis. Pour moi, il va peut-être essayer une troisième attaque ou pas. Ce n'est pas sûr qu'il la fasse, mais s'il en fait une et qu'elle est moins forte que la dernière, ce sera intéressant de shorter la réintégration. Il ne faut pas anticiper parce qu'on n'est pas à l'abri d'un pattern du genre tentative, reprise d'appui sur le haut de range et on fait un plus haut. Ça, c'est très important de ne pas se faire avance sur ce genre de pattern ou bien alors, il faut shorter l'agressif sur le point haut et sécuriser en cas de rebond sur le haut de range. Donc, ça, c'est une autre approche. Il y a 100 et des milliers de façons de gagner de l'argent en trading. A vous de trouver celle qui vous correspond. Personnellement, je suis plus pour payer la réintégration parce que ça me donnerait au moins un stop assez serré qui sera juste au-dessus du range avec un TP minimal de bas de range, c'est-à-dire une trentaine de points et optimale sur la zone de correction. Donc, personnellement, c'est ce genre de traite que je vais chercher sur l'or. Donc, voilà pour cette analyse. J'ai donc analysé le DAX, le Nasdaq, le Dow et le Gold. J'espère que ce genre d'analyse vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez un avis différent sur mes analyses, on peut tous avoir un avis différent. Moi, je peux voir sur certaines utiles une hausse, vous voyez une baisse. Vous pouvez un peu construire vos arguments autour de ça et on peut discuter autour. Donc, c'est vachement sympathique. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez de mon trade.